La supraconductivité, c'est le fait pour un matériau de conduire parfaitement l'électricité, sans aucune résistance. Alors bon, je vois l'idée, mais ce qui est bizarre, c'est que le genre d'image qu'on associe toujours à la supraconductivité, c'est ça. Une photo d'un aimant qui lévite au-dessus d'un supraconducteur, le tout dans un nuage de fumée. Et vous pouvez regarder vous-même, si on en croit Google Images, la représentation universelle de la supraconductivité, c'est ça, ce phénomène de lévitation. Et là, j'avoue que pendant longtemps, je n'ai pas bien vu le rapport. Pourquoi est-ce que quand on parle de supraconductivité, on montre ce genre d'image ? C'est-à-dire conduire l'électricité sans résistance, je peux comprendre, mais c'est quoi le lien avec la lévitation et les aimants ? Il n'y a même pas de circuit électrique dans ces photos. Où est le rapport ? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et vous allez voir que le lien est loin d'être si évident que ça. La supraconductivité La supraconductivité, c'est un phénomène découvert en 1911 par le physicien néerlandais Heike Kamerling-Hons. Trois ans plus tôt, en 1908, Hons avait mis au point un procédé pour produire de l'hélium liquide, permettant d'atteindre des températures inférieures à 4 Kelvin. 4 Kelvin, c'est 4 degrés au-dessus du zéro absolu, donc environ moins de 169 degrés Celsius. Suite à cette découverte, Hons avait voulu étudier la façon dont la résistance d'un métal décroît avec la température. Il s'attendait à ce que la résistance électrique devienne de plus en plus basse au fur et à mesure que la température diminuait. Mais à sa grande surprise, il découvrit dans le cas du mercure que sa résistance électrique chutait brutalement autour de 4 Kelvin pour devenir nulle, ou du moins impossible à mesurer avec son équipement. Hons venait de découvrir le phénomène de supraconductivité, le fait que certains matériaux, quand on les refroidit suffisamment, se mettent à avoir une résistance électrique nulle. Dans les années qui suivirent, on découvrit le même phénomène dans d'autres métaux comme le plomb ou le niobium, avec des températures de transition légèrement différentes. On connaît aujourd'hui des dizaines de matériaux supraconducteurs, et à chaque fois, le phénomène est le même. En dessous d'une certaine température, qu'on appelle leur température critique, leur résistance électrique devient nulle. Comme vous voyez, aucune histoire de lévitation là-dedans. Et d'ailleurs, ça n'est qu'en 1933, plus de deux décennies après Hons, que les physiciens allemands Meissner et Oxenfeld découvrirent ce phénomène de lévitation des supraconducteurs dans un champ magnétique, celui qu'on voit sur toutes ces photos. Dans les conférences du physicien Julien Bobroff, que je vous recommande, vous pouvez le voir réaliser l'expérience en direct, et c'est assez spectaculaire. Il faut un aimant et une céramique supraconductrice. Avec de l'azote liquide, on refroidit la céramique, et quand on atteint sa température critique, l'aimant se met à léviter au-dessus du supraconducteur. Et l'inverse marche aussi, on peut faire léviter un supraconducteur au-dessus d'un aimant. Ce phénomène, on l'appelle l'effet Meissner, et il semble se produire avec tous les matériaux supraconducteurs que l'on connaisse. Mais j'en reviens à ma question de départ, c'est quoi le rapport entre ce phénomène de lévitation magnétique et le fait de conduire le courant sans aucune résistance ? Eh bien, pour le comprendre, commençons par cette histoire de résistance nulle. Vous savez sans doute, en électricité, il y a une loi extrêmement importante, c'est la loi d'Ohm, U égale Ri. En pratique, on l'utilise d'ailleurs souvent sous la forme I égale U sur R. Si vous avez une résistance R, et que vous appliquez une tension U à ses bornes, par exemple avec une pile, vous pouvez alors calculer l'intensité I du courant électrique qui va circuler, et elle sera égale à U sur R. I égale U sur R, ça nous dit notamment que pour une tension U donnée, plus la résistance est faible, plus l'intensité sera importante. Généralement, quand on considère des schémas de montage électrique, on fait comme si les fils avaient une résistance nulle. Mais strictement parlant, ça n'est pas vrai. Par exemple, le cuivre est un très bon conducteur de l'électricité, mais pas un conducteur parfait. Donc un fil de cuivre a une certaine résistance. Si on s'amuse à connecter les bornes d'une pile avec un fil, comme la résistance est très faible, l'intensité du courant sera très élevée, on crée un court circuit. Ça va chauffer, la pile va se vider très vite, mais pour autant la résistance du fil n'est pas nulle, et la loi d'Ohm s'applique quand même. Un fil de cuivre n'est pas un conducteur parfait. Alors qu'un supraconducteur, ce serait supposément un matériau avec une résistance vraiment égale à zéro, parfaitement nulle. Alors si on prend la loi d'Ohm I égale U sur R, ça voudrait dire qu'il y aurait un courant infini dedans ? Et bien non, et pour le comprendre, il faut revenir au sens physique de la loi d'Ohm. Dans un conducteur électrique, la tension U qui règne se comporte comme une force qui met en mouvement les électrons. Formellement, la tension est liée au champ électrique qui règne dans le conducteur. Et c'est ce champ électrique qui exerce une force sur les électrons pour les déplacer et donner naissance au courant. Et l'intensité I du courant, c'est en gros le débit des électrons qui circulent dans le fil. Cette intensité est notamment proportionnelle à la vitesse des électrons qui se déplacent. Dans les grandes lignes, la loi d'Ohm I égale U sur R nous dit que la vitesse des électrons est proportionnelle à la force qui s'applique sur eux, et la résistance joue sur le coefficient de proportionnalité. Mais réfléchissez un peu à cette expression, la vitesse est proportionnelle à la force appliquée. C'est assez étrange comme relation, non ? Pourquoi ? Bah comparez ça à la loi de Newton qui nous dit que la force est égale à la masse fois l'accélération. Newton nous dit F égale M fois A, donc que c'est l'accélération qui est proportionnelle à la force. Et la loi de Newton, c'est une loi universelle en physique. Pourquoi pour des électrons ce serait différent ? Pourquoi pour eux c'est la vitesse qui est proportionnelle à la force ? Pour comprendre comment réconcilier tout ça, penchons-nous justement sur la loi de Newton dans son cas le plus simple, la chute libre. Si on lâche une masse M dans un champ de pesanteur G, la seule force appliquée sera le poids, Mg. Et la loi de Newton, force égale MA, nous donne simplement que l'accélération c'est G. Donc dans un champ de pesanteur uniforme, l'accélération sera constante, la vitesse elle sera égale à G fois T, ou T c'est le temps écoulé, ce qui veut dire que la vitesse augmentera de façon linéaire au fur et à mesure que le temps passe. Evidemment c'est très théorique, vous vous doutez qu'en situation réelle, la vitesse ne veut pas augmenter indéfiniment. Par exemple quand un parachutiste se lance en chute libre depuis un avion, il est très fortement freiné par les frottements de l'air. On peut modéliser simplement l'effet des frottements de l'air comme une force qui s'oppose au mouvement et proportionnelle à la vitesse V. Son intensité est égale à moins K fois V, où K est un coefficient qui va notamment dépendre de la densité de l'air mais aussi de la forme de l'objet qui chute. Si on intègre cette nouvelle force dans l'équation de Newton, ça change tout. Plus la vitesse augmente, plus l'effroquement augmente. On peut visualiser l'évolution de la vitesse et voir qu'elle finit par saturer. En chute libre dans l'atmosphère, une masse atteindra une vitesse limite égale à Mg divisé par K. Et là c'est très intéressant, Mg c'est la force de gravité, K c'est une sorte de résistance de l'air, et on trouve que la vitesse est égale à la force divisé par la résistance, exactement le genre de relation qu'on avait dans le cas de la loi d'Ohm. Revenons donc à cette loi d'Ohm. Ce qu'elle traduit en fait c'est que les électrons sont mis en mouvement par la tension mais sont freinés par la résistance du matériau. Et comme dans la chute dans l'atmosphère, le bilan de ces deux phénomènes, c'est que les électrons atteignent une vitesse limite, qui est en fait celle qu'on retrouve dans l'intensité du courant qui s'établit, et qui suit la loi d'Ohm. Vous pouvez d'ailleurs faire un petit calcul d'ordre de grandeur, et vous verrez que dans les cas pratiques, cette vitesse sera typiquement seulement de quelques centimètres par seconde. Maintenant pour comprendre ce qui se passe avec un conducteur de résistance nulle, il ne faut pas chercher à appliquer naïvement la loi d'Ohm et prendre r égale 0. C'est comme l'expression de la vitesse limite en chute libre quand il y a des frottements. Si vous voulez supprimer complètement les frottements, vous ne pouvez pas poser k égale 0, il faut revenir au cas de la chute libre pure quand la vitesse augmente au cours du temps. Avec un conducteur parfait, ce qui va remplacer la loi d'Ohm est donc un équivalent de la loi de Newton, qui exprime que la vitesse des électrons augmente avec le temps proportionnellement à la force. Dans un supraconducteur, on s'attend donc à une loi qui dit que l'accélération des électrons est proportionnelle à la tension, ce qui revient à dire que l'intensité est proportionnelle à la tension multipliée par le temps écoulé. Donc dans un supraconducteur auquel on appliquerait une tension U, on n'aurait pas une intensité infinie mais une intensité qui augmente linéairement au cours du temps. Et si on arrête d'appliquer la tension, le courant continue de circuler à intensité constante. Evidemment en pratique ce n'est pas si facile, si on appliquait une tension continue avec une pile dans un fil supraconducteur, l'intensité ne pourrait pas augmenter indéfiniment. L'intensité c'est le débit des électrons donc on finirait par être limité par la résistance de la pile et sa capacité à cracher des électrons à un rythme suffisant. Tout ce que je viens de vous écrire ici n'est pas parfaitement rigoureux, vous sentez bien que j'ai manipulé les équations d'une façon un peu cavalière. Il existe heureusement une théorie plus formelle qui a été proposée par les frères London en 1935. Dans cette théorie il y a une équation qui relie le flux de charge au champ électrique et cette équation exprime exactement l'idée que c'est l'accélération des électrons qui est proportionnelle à la force appliquée par le champ électrique. C'est ce qu'on appelle la première équation de London, qui caractérise un conducteur parfait. Tout ça devrait vous convaincre qu'on comprend assez bien ce qu'est un conducteur parfait capable de conduire le courant sans aucune résistance. Et par exemple avec la première équation de London, on peut calculer son comportement dans différentes situations. Sauf que je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne vois toujours pas le rapport avec la lévitation et les aimants. Déjà, à priori, faire de la lévitation magnétique avec des aimants, ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. On sait que les pôles opposés d'un aimant se repoussent et donc en prenant des aimants qu'on met en opposition, on peut faire de la lévitation. Voilà un exemple, j'ai pris deux aimants percés d'un trou et je les ai mis sur leur pôle opposé et celui du haut lévite dans le champ magnétique dessus du bas, c'est facile. Aucune difficulté, il n'y a pas besoin de supraconduction ou d'azote liquide. Évidemment, vous voyez bien que dans ce genre de dispositif, on a besoin de l'axe central qui sert à éviter que l'aimant ne se retourne et que les pôles opposés ne s'attirent. Sinon, il n'y a rien de magique, des aimants qui se repoussent et on a de la lévitation. Mais creusons un peu, comment ça se comporte un aimant ? On sait que si on prend deux aimants, les pôles opposés s'attirent et les pôles identiques se repoussent. Mais on sait aussi qu'un aimant va attirer certains matériaux comme le fer. C'est assez bizarre, un aimant a deux propriétés, attirer le fer et attirer d'autres aimants. Et ces deux phénomènes semblent assez différents en fait. Pourquoi avec le fer, il n'y a pas d'histoire de pôle ? Et pourquoi c'est toujours attractif, jamais répulsif ? Eh bien, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Commençons par expliquer ce qu'il se passe entre deux aimants, car c'est ça le phénomène fondamental. On parle souvent de pôle Nord et Sud pour les aimants. Mais oublions un peu cette notion, parce que ça laisse penser qu'il y a comme deux matières différentes, ou encore que les pôles sont un bout de matière spéciale bien localisée de l'aimant. C'est un peu trompeur. Voyons plutôt un aimant comme possédant un certain axe magnétique, un peu comme du bois dont les fibres sont alignées dans une certaine direction. On va représenter ça par une flèche d'autant plus grande que l'aimant est puissant. On appelle ça le moment magnétique de l'aimant. Quand deux aimants sont proches, si les axes de leurs moments sont alignés dans le même sens, ils vont s'attirer, il y a une force attractive entre les deux. Si les moments sont opposés, ils vont se repousser. Et c'est pour ça que le comportement qu'on a quand on a deux aimants va dépendre de leur orientation respective. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on approche un aimant d'un morceau de fer ? Eh bien, c'est plus compliqué, car il se produit deux phénomènes qui vont conspirer. Premier phénomène, le champ magnétique de l'aimant va modifier le fer et va le transformer provisoirement lui-même en aimant. Au voisinage de l'aimant, le fer va en effet acquérir un moment magnétique proportionnel au champ magnétique de l'aimant. On parle d'un phénomène de susceptibilité magnétique. Le fer est susceptible. S'il s'approche d'un aimant, il devient lui-même un aimant, plus faible que l'autre toutefois. Et le deuxième phénomène ensuite, c'est puisque le fer est ainsi transformé en mini-aimant, eh bien la règle précédente s'applique, il gagne force entre les deux. Et comme les moments sont dans le même sens, c'est une force attractive. Donc un aimant attire le fer, mais vous voyez que c'est subtil, car ça se passe en deux temps. La présence de l'aimant induit un moment magnétique dans l'objet en fer, et donc ensuite une force attractive apparaît. Et on voit pourquoi la force est toujours attractive. Le moment créé dans le fer est proportionnel au champ magnétique. Il y a un coefficient de proportionnalité qu'on appelle la susceptibilité. Et vous pouvez orienter votre morceau de fer dans le sens que vous voulez, le moment induit sera toujours parallèle dans le même sens. Donc on aura toujours attraction, pas comme avec un aimant permanent, où ça va dépendre de l'orientation. Les matériaux qui réagissent comme le fer, on les appelle des matériaux ferromagnétiques. Ils ont une susceptibilité relativement élevée, et on dit qu'elle est positive, puisque le moment créé est dans le même sens. Mais il existe beaucoup de matériaux qui possèdent une susceptibilité négative. Une susceptibilité magnétique négative, ça veut dire que si on les soumet au champ magnétique d'un aimant, cela va leur induire un moment toujours proportionnel, mais opposé cette fois. Et ces matériaux seront systématiquement repoussés par les aimants, quelle que soit l'orientation de l'objet. C'est le comportement opposé de celui du fer, et ces matériaux qui ont une susceptibilité négative, on les appelle des diamagnétiques. Il existe un matériau diamagnétique bien connu, c'est l'eau. Si vous soumettez une goutte d'eau à un aimant, du fait de sa susceptibilité négative, elle va développer un moment en opposition, et donc être repoussée par l'aimant. En pratique, ça ne se voit que dans des conditions très particulières, avec un aimant très puissant, mais comme pour l'attraction avec le fer, ça marche quelle que soit l'orientation. Le fer est toujours attiré, l'eau est toujours repoussée. Et on peut s'en servir pour faire de la lévitation. Dans un champ magnétique suffisamment puissant, on peut faire léviter des gouttes d'eau. Et en 1997, le physicien Andrew Game a même fait la démonstration en faisant léviter une grenouille. Bah oui, les cellules qui composent le corps d'une grenouille sont pleines d'eau, comme pour nous, donc ça fonctionne. Et comparé à mon dispositif du début où je retournais deux aimants en opposition, le gros avantage de cette lévitation, c'est que là, pas besoin d'un axe pour stabiliser la répulsion de la grenouille, puisque la force est toujours répulsive quelle que soit l'orientation. Bon, notez que pour cette expérience de grenouille, il aura quand même fallu un champ monstrueux de 14 teslas. Mais pour ça, son auteur Andrew Game a reçu en 2000 le prix Ig Nobel, ce prix alternatif qui récompense la science improbable et loufoque. Et d'ailleurs, dix ans plus tard, il recevra le prix Nobel, le vrai cette fois pour la découverte du graphène. C'est, je crois, le seul scientifique à avoir eu les deux prix. Bien, revenons à nos supraconducteurs. J'espère vous avoir montré que la lévitation magnétique n'a rien de mystérieux, et surtout n'a, semble-t-il, pas de lien avec le fait de conduire le courant sans résistance électrique. Avec un matériau diamagnétique comme l'eau, on peut faire de la lévitation. Alors, il y a quand même une différence entre la grenouille et la lévitation supraconductrice. Si vous avez regardé une expérience avec un supraconducteur, vous verrez vite qu'on n'a pas besoin d'un champ magnétique monstrueux pour avoir de la lévitation. Un aimant assez simple suffit. Alors, d'où vient cette différence ? Eh bien, c'est l'intensité de la susceptibilité. Pour de l'eau, la susceptibilité est égale à environ moins un cent millième. Donc en réponse à un champ magnétique, elle crée un champ opposé mais cent mille fois plus petit. C'est pour ça qu'il faut un champ magnétique de malade pour que ça lévite. Dans un supraconducteur, la susceptibilité est égale à moins un. Ça veut dire qu'un supraconducteur réagit à un aimant en produisant un champ exactement opposé, donc tout aussi intense, ce qui provoque une forte répulsion. Et c'est pour ça qu'un aimant tout simple est suffisant pour obtenir un phénomène de lévitation. C'est comme si un supraconducteur avait le pouvoir de se transformer exactement en l'aimant opposé de celui qu'on lui présente. On dit parfois que les supraconducteurs sont super diamagnétiques. Mais à nouveau pourquoi ce serait le cas, quel rapport avec le fait de conduire le courant sans résistance ? Eh bien dans la théorie de London dont j'ai déjà parlé, il existe une deuxième équation qui permet d'expliquer ce lien. Cette deuxième équation de London a pour conséquence un phénomène que l'on appelle parfois l'expulsion du champ magnétique. Si vous plongez un supraconducteur dans un champ magnétique, l'intensité du champ va décroître très rapidement au fur et à mesure que l'on s'enfonce sous la surface du matériau. En pratique, le champ ne pourra exister que dans une très faible épaisseur et sera nul partout ailleurs. Et cette propriété qu'on appelle d'expulsion du champ, c'est vraiment du super diamagnétisme. On applique un certain champ B et pour l'expulser, donc faire en sorte que le champ total à l'intérieur soit nul, le matériau doit réagir en produisant en son sein un champ exactement opposé, moins B, et donc la somme c'est 0. Expulser le champ et être super diamagnétique, avoir une susceptibilité de moins 1, c'est la même chose. Et avec un super diamagnétique, c'est facile de faire de la lévitation avec un simple aimant. Essayons de comprendre quand même pourquoi un supraconducteur réagit comme ça. Pourquoi est-ce qu'il serait super diamagnétique ? Ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'être diamagnétique, c'est un peu le comportement normal pour un matériau. Je ne rentre pas dans les détails, mais quand un champ magnétique provoque le déplacement de charges électriques, comme les électrons qui existent dans un matériau, cela se fait généralement d'une façon qui vient s'opposer au champ de départ. Donc c'est assez naturel que la plupart des matériaux aient une susceptibilité légèrement négative. Avoir une susceptibilité positive, être attiré par les aimants comme pour le fer et le nickel, c'est plutôt l'exception. Maintenant, pourquoi un supraconducteur serait super diamagnétique avec une susceptibilité négative mais très grande ? Une façon partielle de le comprendre, c'est de se dire que le fait que le courant y circule parfaitement facilite l'établissement de petites boucles de courant qui vont s'opposer au champ magnétique externe. Cet argument n'explique pas complètement l'effet Meissner, mais ça montre qu'être un conducteur parfait, ça ne peut que aider pour être super diamagnétique et donc produire cet effet de lévitation. En réalité, pour vraiment expliquer l'effet Meissner, il faut aller au-delà de l'idée d'être un conducteur parfait. L'effet Meissner, c'est un truc en plus. Pour le comprendre, il faut tenir compte du fait que la supraconductivité est un effet quantique. En dessous de la température critique, les électrons subissent une transition et se comportent en quelque sorte de façon collective, et c'est ce phénomène qui va induire cet effet d'expulsion du champ magnétique. Malgré tout, il faut noter qu'à ce jour, bien que tous les supraconducteurs connus semblent manifester l'effet Meissner, il n'existe pas de théorie de la supraconductivité qui permette d'expliquer tous les phénomènes, en particulier pour les supraconducteurs ayant les températures critiques les plus élevées. Mais bon, ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous avez tenu jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Pour plus de détails, rendez-vous sur le billet de blog, le lien est en description, mettez la cloche et tout. Partagez la vidéo pour m'aider à faire connaître la chaîne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !